Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel pour tous les développeurs Python, que vous soyez débutants ou expérimentés. Il s'agit de PEP8, le guide de style qui vous aide à écrire un code lisible, propre et facile à maintenir. Vous voulez que votre code soit plus professionnel? Vous voulez comprendre comment mieux collaborer avec d'autres développeurs? Bien, alors cette vidéo est faite pour vous. Nous allons voir ensemble les points clés du PEP8, pourquoi il est important et comment l'appliquer dans vos projets. Alors, allons-y, let's go! Alors, commençons par la base. Qu'est-ce que PEP8? PEP8 signifie Python, Hénérence, Semaine, Proposal 8. C'est un document officiel qui propose des conventions de style pour écrire le code Python. L'objectif est d'améliorer la lisibilité et la cohérence du code Python. Ces conventions touchent à des aspects comme l'indemptation, la longueur des lignes, les espaces, le style des commentaires, la façon de nommer vos variables, vos fonctions et vos classes. Alors, ici, je vais vous mettre le lien pour retrouver le document officiel de PEP8 en commentaire. Et également, là, je vous montre un peu un exemple d'un code mal structuré, donc qui n'est pas conforme à PEP8. Donc, vous voyez le nom de la fonction qui est collé, donc illisible, pas d'espace. L'indemptation n'est pas très, très bien faite, avec des parenthèses mises de partout. Alors, en bas, on a un exemple d'un code bien structuré, conforme à PEP8. Donc, on a bien un nom avec des espaces, ah non, avec de l'underscore, donc c'est lisible. On a des espaces et l'indaptation est très bien faite. Donc, comme vous pouvez le voir ici, un code bien formaté est bien plus agréable à lire et à comprendre. Imaginez-vous que vous travaillez sur un gros projet avec plusieurs développeurs. Donc, suivre ces règles va vous permettre à tout le monde de comprendre le code sans avoir à le déchiffrer. Alors, passons maintenant à, je vais vous expliquer les objectifs de PEP8. Le but principal de PEP8 est d'améliorer la lisibilité. Mais il y a aussi d'autres avantages. Donc, voici quelques objectifs clés. Améliorer la lisibilité du code. Un code bien structuré est plus facile à lire et donc à comprendre. Uniformiser le style. Le style du code. Lorsque plusieurs personnes travaillent sur le même projet, il est crucial que tout le monde suive les mêmes conventions. Cela assure une certaine cohérence dans le code. La facilité dans la maintenance dont un code cohérent et bien structuré est beaucoup plus facile à maintenir et à mettre à jour sur le long terme. En gros, un bon développeur Python ne se contente pas d'écrire du code qui fonctionne. Il s'assure aussi que son code est compréhensible par d'autres développeurs. Et ça, c'est l'un des grands objectifs de PEP8. Passons maintenant aux différents principes de base de PEP8. Alors, la première des choses que PEP8 recommande, c'est l'indemptation. L'une des règles les plus importantes en Python est l'indemptation. Python n'utilise pas des crochets comme d'autres langages pour délimiter les blocs de code. Il utilise l'indemptation. Il est recommandé d'utiliser quatre espaces. Donc là, il est recommandé d'utiliser quatre espaces par niveau d'indemptation. Donc on a là le premier niveau, là le deuxième. Donc là, on a premier niveau, deuxième et ainsi de suite. N'utilisez jamais de tabulation à la place des espaces. Cela peut créer des conflits entre les différents environnements de développement. Donc l'indemptation, c'est tout simplement l'aller à la ligne. Donc si vous avez votre code que vous écrivez comme ça, si vous voulez aller à la ligne, vous faites l'indemptation. Donc là, c'est vraiment un, un, deux, trois, quatre espaces. Donc on a bien quatre espaces d'indemptation. Et en bas, on a un espace. Donc quatre plus quatre. Donc on a huit espaces sur ce niveau. Parce que c'est un niveau plus bas que celui qui est tout en haut. Donc voilà. Passons maintenant à la longueur des lignes. PEP8 recommande de ne pas dépasser 79 caractères maximum de code. Donc sur chaque ligne, PEP8 recommande de ne pas dépasser 79 caractères. Cela permet d'éviter d'avoir à scroller horizontalement, ce qui rend le code plus facile à lire sur tout type d'écran. Donc vous ne serez pas amené à aller à gauche, à droite avec votre écran pour pouvoir lire le code. Si vous respectez des 79 caractères maximum recommandés par la convention PEP8. Passons maintenant à blanc ou espaces. En Python, l'utilisation des espaces est aussi régie par PEP8. Par exemple, il est recommandé d'utiliser des espaces autour des opérateurs comme le égal ou le plus pour améliorer la lisibilité. Mais attention, il ne faut jamais mettre d'espace avant une parenthèse ouvrante pour un appel de fonction. Donc par exemple, là pour égal, vous voyez bien que dans cet exemple, j'ai bien mis les espaces, que ce soit pour le égal ou le plus. Donc là, on a bien l'espace et c'est très très bien visible. Mais par contre, lorsqu'on a une fonction là, on ne met pas d'espace après la parenthèse. Donc faites vraiment attention. Dans la convention PEP8, il faut mettre des espaces autour des opérateurs égales et plus ou moins. Alors, vous comprenez bien, mais attention, attention, il ne faut jamais mettre d'espace avant une parenthèse ouvrante pour un appel de fonction. Alors, passons maintenant aux commentaires. Donc les commentaires en ligne, utilisez des commentaires en ligne pour expliquer les parties complexes du code. Ils doivent commencer par le jazz, suivi d'espace. Également des commentaires en bloc. Pour les commentaires plus longs, utilisez des commentaires de bloc pour des lignes commençant par jazz. Donc voilà un exemple que je vous ai mis ici en bas. Les docstrings. Utilisez des docstrings pour commenter vos modules, vos classes et également des fonds. Donc les fonctions. On a développé le docstrings avec des triples guillemets. Donc dans la convention PEP8, il est important de mettre en place des docstrings qui un peu donnent une description de la fonction qui inclut les inputs de la fonction et l'output attendu de la fonction. Alors maintenant, nous allons parler du nom des variables, des fonctions et des classes. Le choix des noms pour vos variables et fonctions est crucial. PEP8 recommande d'utiliser des noms explicites à minuscules avec des ondescores pour les fonctions et les variables. Donc pour les variables, par exemple, il faut mettre ondescores. Lorsqu'on a par exemple maille variable, entre maille et variable, il faut mettre ondescores. Comme on a vu en haut, il faut mettre des espaces entre eux et égal. Donc pour le nommage, bien mettre en minuscule et en mettant ondescores entre les deux mots. C'est pareil pour les fonctions. Donc on met maille fonctions. Donc on met bien l'ondescores et le nom est en minuscule. Pour les classes, utilisez le style camel case. Donc ça, c'est le style camel case. Donc on a bien maille classe. Donc vous voyez, la première lettre est en majuscule, la suite est en minuscule. Et pour le deuxième mot, on a la première lettre en majuscule et le reste en minuscule. Donc ça, c'est le style camel case. Alors, nous avons également les imports. Donc placer tous les imports au début du fichier, utiliser des imports absolus plutôt que relatifs et importer une seule bibliothèque par ligne. Donc voilà un exemple. On a également les blocs conditionnels, donc utiliser les lignes vides pour séparer les blocs logiques. Donc voilà. Donc on a bien séparé ce premier bloc du deuxième bloc avec une ligne vide. On peut ajouter également l'encodage dont utiliser ITF-8 et incluer une déclaration d'encodage si nécessaire. Donc c'est comme ça qu'on fait la déclaration d'encodage. Donc on a aussi des traitements exceptionnels. Utiliser des blocs tri-except appropriés et éviter de capturer les exceptions générales. Donc je vous ai également mis un exemple de code qui vous montre un peu comment est-ce que vous pouvez structurer le vôtre par la suite. Alors, maintenant, pourquoi est-il si important de suivre PEP-8? Eh bien, cela vous permet non seulement d'écrire un code propre et lisible, mais cela facilite aussi la collaboration avec d'autres développeurs. Donc, imaginez que vous rejoignez un projet avec une centaine de milliers de lignes de code. Si chaque développeur écrivait son code avec ses propres conversions, ce serait un cauchemar à maintenir. Donc, en suivant PEP-8, tout le monde est sur la même longueur d'honne. Cela facilite aussi les revues de code car tout le monde utilisait les mêmes standards. Et bien sûr, un code lisible est plus facile à corriger et à améliorer. Alors, vous vous demandez peut-être comment puis-je m'assurer que mon code respecte bien PEP-8? Pas de panique, il existe des outils pour vous aider à automatiser cela. Vous avez par exemple FLEC-8. C'est un outil qui analyse votre code et vous indique si vous ne respectez pas certaines règles de PEP-8. Donc, c'est fait de façon automatique. Vous avez également PILINT. Cet outil va un peu plus loin en vous donnant aussi des suggestions pour améliorer la qualité globale de votre code. Vous avez également BLACK. Cet outil formate automatiquement votre code pour le rendre conforme à PEP-8. Donc, avec ces outils, vous pouvez vous rassurer que votre code respecte bien la convention PEP-8. Et c'est fait de façon automatique. Donc, à chaque ligne où vous n'allez pas respecter la convention PEP-8, ces outils vous permettront de pouvoir déterminer l'endroit où la convention n'est pas respectée. Voilà pour ce tour d'horizon de PEP-8. En suivant ces règles, vous allez non seulement améliorer la qualité de votre code, mais aussi rendre la collaboration avec d'autres développeurs beaucoup plus fluide. N'oubliez pas d'utiliser les outils comme FLEQUIT, PILINT et BLACK pour vous faciliter la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour plus de contenu sur Python et la programmation en général. Également sur l'analyse des données, la data science et ainsi de suite. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!